Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Excel qui va être dédié aux options pour copier-coller des cellules. Pour cela, je vais m'appuyer sur ce tableau de données qui contient des résultats de plusieurs secteurs en fonction de différents trimestres et puis derrière, les calculs des montants cumulés par année ou par secteur. Donc, il y a plusieurs types de données. Il y a des étiquettes qui sont simplement des valeurs textuelles. Il y a des valeurs numériques qui ici sont exprimées sous un format monétaire avec aucun chiffre après la virgule. Et puis, il y a ici ou ici des éléments qui sont des résultats de formule, donc qui sont des calculs. Alors, quand on fait un copier-coller classique sur Excel, on va récupérer énormément d'informations. Je vous montre ici sur la cellule D5 qui est sélectionnée. Si je fais copier et que je la colle en D10, eh bien, j'ai récupéré beaucoup d'informations. En fait, j'ai récupéré à la fois du contenu et du contenant. Ce que j'appelle le contenu, c'est la valeur propre de la cellule. Alors, on le voit ici en D5. La valeur qui est contenue dans la cellule, c'est 124. C'est une valeur numérique. Et quand je la reproduis ici en D10, eh bien, on voit que j'ai bien la valeur de 124 comme contenu de la cellule. Donc, j'ai bien recopié ce contenu. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que j'ai aussi recopié de la mise en forme. Et ça, c'est des éléments de contenant. La mise en forme, eh bien, c'est la taille de la police. Ici, j'étais en calibri 10. Là, je suis à nouveau en calibri 10 alors que mes cellules autour sont en calibri taille 11. J'ai un fond de couleur. J'ai un encadrement. Et j'ai cette option de présentation monétaire. Donc, quand on fait un copier-coller de base sur Excel, on copie le contenu et la mise en forme, donc le contenant. Alors, il est tout à fait possible de dissocier le contenu et le contenant. Donc, en partant de la même cellule, eh bien, je pourrais ne recopier que le contenu, c'est-à-dire la valeur numérique ou d'ailleurs une valeur textuelle qui est contenue dans la cellule. Pour cela, il faut sélectionner une option de collage particulière qui est ici et qui demande de recopier la formule. Si je recopie la formule, je vois que je recopie le contenu, à savoir la valeur 124. Mais je n'ai pas recopié le contenant. Je suis toujours en calibri 11. Je n'ai pas de fond de couleur. Je n'ai pas d'encadrement. Je n'ai pas de format de nombre en style monétaire. Inversement, je peux copier uniquement le contenant et non pas la valeur qui était à l'intérieur. Donc, si je le fais ici et que je sélectionne justement les options de mise en forme, je ne recopie que ces éléments de mise en forme, à savoir la couleur de fond, l'encadrement, la taille de la police, mais il n'y a pas de valeur à l'intérieur. Donc, j'ai bien dissocié les deux. Excel va nous proposer une troisième option de copier-coller qui va être particulièrement intéressante avec des formules. Et ça, c'est une spécificité du tableur. Donc, je vais aller prendre une formule et je vais la recopier ici. Alors, vu que c'est un copier-coller classique, on comprend qu'on a copié le contenant, donc la mise en forme, mais on a aussi copié le contenu. Et qu'est-ce qu'il entend par contenu ? Eh bien, le contenu, c'est sa formule. On voyait qu'ici, on avait une formule qui nous donnait la somme, en fait, des quatre cellules qui étaient à gauche de celle dans laquelle on veut le résultat. Eh bien, ici, dans la cellule de destination, on a exactement la même formule. C'est-à-dire qu'on a une somme automatique des quatre cellules qui sont à gauche du résultat. Et on le voit, la formule fonctionne. Si je mets des valeurs dans les différentes cellules, eh bien, j'ai bien un résultat qui est la somme de ces différentes valeurs. Sous Excel, par défaut, quand on fait un copier-coller générique, ce qu'il comprend comme étant le contenant, ça va être la valeur ou la formule qui est à l'intérieur d'une cellule. Mais la particularité des formules, c'est que parfois, on va être intéressé non pas par la formule, mais par le résultat de la formule. Et on voudrait parfois recopier uniquement ce résultat. Et là encore, ça va être possible. Et ça sera la troisième option que je vais présenter pour copier-coller. Donc, je reprends ma formule initiale, je fais copier, et si je veux récupérer uniquement le résultat de la formule et non pas la formule en elle-même, le résultat ici, c'est 641 euros, eh bien, je peux le recopier ici avec ici l'option de collage de valeur. Et là, on voit que j'ai bien recopié la valeur qui était à l'intérieur. Et je n'ai pas recopié la mise en forme. Si je veux recopier la mise en forme, il faut que je lui spécifie ici de recopier cette mise en forme. Donc, ici, dans les deux cas, j'ai l'impression d'avoir exactement la même chose, c'est-à-dire 641 euros présentés de la même façon. Dans cette cellule, c'est le résultat d'une formule. Et donc, si je change une valeur ici, eh bien, la formule va changer. Et bien entendu, ici, la valeur ne va pas changer parce que ce n'est plus une formule. Par principe, j'ai recopié uniquement la valeur. Alors, pour compléter ce tour d'horizon, il faut bien comprendre que Excel propose d'autres options de collage. Dans ces options de collage, il y en a une qui est plutôt intéressante. Si on sélectionne un tableau de cette manière-là et qu'on fait copier, dans les options de collage, on peut choisir ici la transposer. Et vous voyez que si je choisis de transposer, j'avais ici les trimestres par rapport aux différents secteurs. Et ici, je vais avoir la transposer, c'est-à-dire les secteurs par rapport aux différents trimestres. Voilà, j'espère que ces exemples vous auront aidé à mieux maîtriser les fonctions de copier-coller sous Excel. Et je vous laisse découvrir par vous-même les autres options qui sont proposées par le logiciel. Merci. Merci. Merci.